Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre des presse de l'Axique au CDMA. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, et quoi de mieux pour honorer cette journée d'accueillir Isabelle Antonuti, conservatrice des bibliothèques et historienne, pour la sortie de son dernier livre, Bâtisseuse de la lecture publique, une histoire des premières bibliothécaires, 1900-1950, un titre paru aux presse de l'Axique dans la collection Papier. Un livre qui permet de nous rendre compte de la détermination de ces femmes pour accéder aux emplois de bibliothécaires et parvenir aux positions les plus élevées. Merci d'avoir relevé ce défi en nous révélant quels furent leurs désirs pour ce métier inaccessible, les luttes menées pour y arriver et dépasser l'ensemble des discours masculins qui noyaient leur volonté sous une masse de discours sidérants sur leur incapacité, comme le souligne Arlette Farge, directrice de recherche émérique au CNRS et à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a préfacé votre livre. Vous serez accompagnée par Carole Chabu, responsable de la bibliothèque Marguerite Durand, qui demeure la seule bibliothèque publique française exclusivement consacrée à l'histoire des femmes, au féminisme et depuis quelques années aux études de genre. Cette rencontre sera modérée par Florence Salanou, directrice de la valorisation aux presses de l'Aixi. Un grand merci à toutes les trois de vous être libérées pour cette journée particulière. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Marie-Caroline Matillot de nous accueillir et bienvenue à toutes et à tous. Alors, je suis vraiment ravie et aussi également émue de vous présenter ce livre qui me tient particulièrement à cœur et qui me tient aussi particulièrement à cœur parce que la question du féminisme, la question de l'histoire des femmes, la question du genre est une question qui m'intéresse particulièrement et qui intéresse également l'ENSIB en tant que telle, en tant qu'institution. Alors, ça intéresse l'ENSIB en tant qu'école parce que, bon, c'est une école qui, comme toute école de service public, fait en sorte que dans la profession où elle amène les cadres qu'elle forme, il y ait une égalité femmes-hommes en tant que telle. Et c'est important de le dire en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, mais c'est tous les jours que nous le disons et que nous le portons en tant que telle. En tout cas, vous pouvez compter sur moi à l'ENSIB pour le porter. Nous le faisons également dans la formation tout au long de la vie. Il y a un focus égalité femmes-hommes qui existe, qui est piloté par moi en tant que telle. Donc, c'est trois heures en ligne sur lesquelles, en fait, on peut avoir un focus sur l'égalité femmes-hommes. Et il y a les mémoires des étudiants, on en parlera ensuite peut-être avec Isabelle et Carole. Ces mémoires étudiants, au-delà des livres qui sont publiés, contribuent à la recherche, contribuent à l'avancée sur la connaissance des histoires, de l'histoire des femmes, et notamment des femmes bibliothécaires. Donc, je ne vais pas parler de ces questions-là, puisque nous allons l'évoquer ensuite de façon très poussée avec Isabelle et Carole. Ce que je voulais vous dire, c'est que ces mémoires étudiants de l'ENSIB, ce sont une vraie valeur ajoutée dans notre profession. Et ces mémoires étudiants, d'élèves conservateurs, de bibliothécaires, ou des étudiants, tout simplement des masters de l'ENSIB, contribuent vraiment à la recherche. Donc, pour en venir à la fin, comme la cerise sur le gâteau, les éditions de l'ENSIB au sein de l'ENSIB, parce que l'ENSIB est un éditeur public, et c'est un des derniers éditeurs publics dans le domaine des bibliothèques et des sciences de l'information et de la communication. Donc, je le dis à ce titre-là, nous en sommes particulièrement fiers, et nous le défendons et nous en faisons la promotion en tant que tel. Donc, cette rencontre des presses de l'ENSIB, qui sont organisées avec la bibliothèque Buffon, je dois dire que je dois remercier en tant que tel Marie-Caroline Brétillot pour son accueil, pour son énergie et pour son dynamisme à mettre en place ces rencontres, et toute son équipe qui organise aussi en tant que tel ces rencontres. Donc, voilà, au-delà de ce mot d'accueil pour présenter les enjeux des éditions de l'ENSIB pour l'histoire des femmes et de l'école en tant que tel attachée à l'identité femmes-hommes, je suis particulièrement ravie de ce livre, de ce beau livre, « Bâtisseuse de la lecture publique » que vous voyez également devant vous, qui est un très très beau livre, richement illustré, avec un travail formidable, formidable, d'Isabelle Antoniti en termes de recherche. Et donc, je vous invite véritablement à le consulter, à le lire, à l'acquérir pour l'ensemble de vos collègues, mais également de vos lecteurs et lectrices. Et il faut que je le dise en tant que tel, parce que c'est aussi important, les éditions de l'ENSIB aussi ont besoin de votre aide pour la pérennité, en fait, de ces éditions. Donc, je vais commencer par la première question. Les deux intervenantes ont été présentées, Carole Chabu et Isabelle Antoniti. Je vais commencer par la première question à Isabelle. Comment fait-on, et je te l'avais déjà posé, cette question-là, mais c'est une question vraiment qui me taraude, quand on ne sait pas les noms des femmes bibliothécaires, quand on connaît que quelques noms d'hommes, comme Eugène Morel, et que ça cache toutes les possibilités, en fait, féminines, de toutes ces carrières féminines qui ne sont pas visibles, comment fait-on pour y accéder, pour les rencontrer, pour donner lieu à ce livre, avec toutes ces notices ? Car ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a 65 notices biographiques. Comment as-tu fait ? Oui, parce qu'elles étaient, en fait, invisibilisées. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, il y avait une dizaine de pionnières, que vous connaissez, Yvan Moudon, Susie Mouillet, qui reviennent dans tous les livres d'histoire des bibliothèques, qui sont un peu les 10%. J'ai remarqué que dans beaucoup d'histoires des femmes, il y a un espèce de curseur à 10%. Il y a souvent 10% de femmes dans les livres de photographie des années 2000. Enfin bon, voilà, aparté, donc, inconnues ces femmes. J'ai pas mal cherché avant de trouver le fil. Alors bon, on trouve toujours le fil quand on cherche. On arrive toujours à le trouver. Et donc, en fait, je l'ai trouvé par le biais du journal officiel. Le journal officiel publiait les nominations de postes. Donc moi, je m'étais fixée aussi un curseur chronologique précis. C'est-à-dire que je ne recherchais des femmes qu'avant 1920. Et mon objectif, c'était de trouver un panel. Ce n'était pas de trouver toutes les femmes. Mais c'était de trouver un panel représentatif. Alors j'ai fait 65 biographies. Mais voilà, j'ai trouvé une centaine de femmes qui viennent si possible un peu de la France entière, de différentes régions, qui exercent en plusieurs types de bibliothèques. Voilà, d'avoir, pour pouvoir les étudier. Et ensuite, raconter leur histoire. Et donc, c'est par le biais du journal officiel que j'ai retrouvé, j'ai trouvé tout un ensemble de noms, de femmes qui étaient nommées ou qui recevaient des médailles. C'était aussi, je ne me souviens plus, du nom, du service public, etc. Et donc avec ça, j'ai pu commencer à avancer. Alors après, il y a aussi aux archives nationales les rapports d'inspection, qui souvent ne donnent pas de nom. Mais les inspecteurs, ils passent dans les bibliothèques quand même. Quand ils voient une femme en 1910, 1915, hop, ils disent, une femme travaille. Alors souvent, il n'y a pas de nom. Mais voilà, on sait que du coup, dans telle ville, il y a une femme qui travaille. Et puis, j'ai fait aussi un appel à un moment au réseau bibliopathe. Et là, j'ai eu quand même un grand nombre de réponses. J'ai dû avoir une cinquantaine de réponses, de personnes qui sont allées chercher dans les mémoires de leur bibliothèque. Par exemple, la bibliothécaire de Gap, elle est même allée aux archives départementales, rechercher. Donc, elle, dans sa bibliothèque, en 1915, vu que le bibliothécaire a été mobilisé à l'armée, pour la première fois, il y a une femme qui est nommée. Voilà. Donc, du coup, j'ai réussi à avoir un certain nombre de noms. Et puis ensuite, bon, voilà, après, il faut croiser ça avec l'histoire des bibliothèques, l'histoire des femmes, bien sûr, et puis des sources qui sont encore plus ou moins primaires, comme tous les articles de presse qui peuvent paraître à l'époque, les comptes-rendus de réunion, voilà, les différents avis. Et puis aussi des sources très intéressantes, comme les dossiers pour rentrer dans les écoles. Alors, une école fondamentale dans l'avancée des femmes dans le monde des bibliothèques, c'est l'école des bibliothécaires fondée par les Américains en 1923. Puis ensuite, dans les années 30-40, il y a le DTB, le diplôme technique de bibliothécaire. Et pour le passé, il faut déposer un dossier et tous ces dossiers, merveille de l'administration, sont conservés aux archives nationales. Puis bien sûr, il y a aussi l'école des chartes. Mais ça avait déjà été étudié, l'école des chartes. Il y avait déjà quand même plusieurs articles sur les femmes à l'école des chartes. Donc moi, j'ai essayé de chercher celles qu'on n'avait pas étudiées. Et ces sources, ce sont plutôt des sources, comme tu disais, plutôt administratives. Mais tu n'as pas pu toucher la vie privée. C'est-à-dire, tu n'as que le déroulé des carrières, une histoire beaucoup plus... pas dans le privé. Tu n'as pas le côté intime. Est-ce que tu as pu trouver dans tes sources ? Oui, puisqu'il y a une partie qui s'appelle scène de la vie quotidienne. Donc il y a toute une deuxième partie qui s'appelle scène de la vie quotidienne. Parce que grâce, enfin quand même, dans ces dossiers de carrière qui sont très illégaux, voilà, très différents selon les lieux, selon, j'imagine, les archivistes, enfin voilà, surtout les RH, enfin, ça ne s'appelait pas sur les RH, mais enfin, selon les personnes qui ont conservé. Et donc, j'ai pu trouver des informations complémentaires pour essayer aussi de savoir, ben voilà, quelles étaient leurs vies personnelles, mariage, célibat, nombre d'enfants, un peu, voilà, petites choses sur leur lecture, bien sûr, sur leurs études, c'est important, savoir quelle était leur formation, et puis il y a une longue partie sur les voyages, voilà, parce que, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui ont voyagé, Simone de Beauvoir, alors, parce que Simone de Beauvoir parle pas mal de, enfin, elle fait une grande étude dans les années 50, et donc, elle dit que le voyage a été un facteur émancipateur très important pour les femmes, et en fait, dès qu'on cherche, on se rend compte, même en dehors des bibliothèques, dans les années 20-30, il y a beaucoup de femmes qui sont parties seules sur les routes, qui sont parties voyager, il y a beaucoup de voyageuses. Oui, tout à fait, et puis Simone de Beauvoir, dans ses lettres à Sartre, elle raconte ses randonnées, elle aime partir en randonnée toute la journée, elle est inépuisable, et elle rentre le soir, on a la consistance de ses repas, enfin, en tout cas, c'est une contemporaine, Simone de Beauvoir, de ses femmes. Oui. D'accord. Oui, 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 absolument. Alors moi, je peux citer, j'ai pas mal sourcée aussi, elle est un peu moins connue aujourd'hui, mais elle a quand même écrit beaucoup de choses sur les femmes, c'est Louise Weiss, et entre autres, elle a écrit un très beau livre, c'est Souvenir d'une jeune, Souvenir d'une Européenne, et en fait, où elle raconte toute son enfance, et elle raconte comment elle naît à la fin du siècle, comment elle a difficilement réussi à faire ses études, à passer tous les obstacles, etc. Donc on y reviendra un petit peu tout à l'heure, sur les difficiles obstacles rencontrés par ces femmes dans le difficile métier de bibliothécaire au XXe siècle. Pour refaire le lien, est-ce que tu es allée à la bibliothèque Marguerite Durand, pour faire le lien ensuite avec Carole ? Oui, oui, je suis allée à la bibliothèque Marguerite Durand pour voir comment elle avait été fondée, comment s'était passée sa fondation, et d'ailleurs, j'étais quand même assez étonnée, dans tous les courriers de la ville de Paris, il y a un accueil, dans tous les courriers qui existent, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, ce qui n'est pas conservé, quelle était la figure de Marguerite Durand, mais en fait, la bibliothèque, elle est accueillie très favorablement par la ville de Paris, et exceptionnelle, aujourd'hui, sur l'histoire de la bibliothèque de la ville de Paris, la ville de Paris trouve deux pièces pour loger cette bibliothèque dans le cinquième arrondissement, quand on sait les difficultés qu'ont rencontré les bibliothèques parisiennes. Oui, on en vient à Marguerite Durand qui est une contemporaine de ces femmes, à peu près, pour une première génération, ça pose la question de cette bibliothèque. Toi, Carole, en tant que responsable de la bibliothèque Marguerite Durand, comment peux-tu présenter cette institution et sa relation avec l'histoire des femmes du féminisme et de sa mission essentielle en tant que telle dans ce domaine ? Alors, bonjour à toutes et tous. La bibliothèque de Marguerite Durand, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est que c'est à la fois un héritage, d'abord. Donc, cette collection qui est toujours une collection vivante aujourd'hui, c'est effectivement l'héritage de Marguerite Durand qui fait donc ses collections à la ville de Paris en 1930. Alors, c'est toute une histoire puisque Marguerite Durand n'a jamais été une professionnelle des bibliothèques. Marguerite Durand, elle est journaliste, en fait. Et, elle monte en 1897 un journal qui s'appelle La Fronde. Elle va travailler exclusivement avec des femmes puisqu'en fait, les femmes journalistes, les femmes qui vont composer le journal, donc les typographes seront également des femmes, en fait. Ce qui, à l'époque, est tout à fait extravagant puisque les typographes travaillent la nuit et que donc, ça ne peut pas être un métier de femme, en fait, d'être typographe. Donc, les syndicats masculins vont s'embellir. Il y aura toute une affaire mais elle aura gain de cause. C'est quelqu'un, Marguerite Durand, qui a d'abord un entregenre incroyable. Donc, elle aura des typographes femmes, elle réussira à envoyer ses journalistes à la bourse. toute chose qui, à l'époque, qui était tout à fait impossible pour les femmes, en fait. Et donc, pour pouvoir faire vivre son journal, elle s'entoure de femmes qui vont écrire pour elle, mais elle s'entoure, elle rassemble évidemment de la documentation. Donc, elle va constituer des dossiers de presse, qui sont les premiers dossiers qu'on possède toujours. Elle va faire découper des articles, elle va acheter des livres, elle va rassembler toutes sortes de documentations, en fait, sur tout ce qui concerne les femmes de cette première vague du féminisme. Donc, voilà, les choses pour lesquelles on se parle, c'est le droit de vote, notamment. Et, elle rassemble cette documentation et quand elle vieillit, elle sent qu'elle vieillit en 1932, un peu avant de mourir, puisqu'elle meurt en 1936, elle choisit de faire don de l'ensemble de ses collections à la ville de Paris. Pourquoi est-ce qu'elle fait ce choix ? C'est parce qu'en fait, de son vivant, elle avait été témoin de pertes irrémédiables dans le domaine de la documentation sur les femmes. Elle avait connu plusieurs femmes, dont une femme qui s'appelle Eliska Vincent, dont on sait qu'elle avait une documentation de première main, notamment sur les communards. Elle avait rassemblé ça. Elle avait des milliers de documents. Cette femme, Eliska Vincent, quand elle meurt, donc au début du XXe siècle, elle veut essayer de faire don de ses collections à un musée qui s'appelle à l'époque le musée d'histoire sociale, qui est une institution privée, qui va lui dire, ah oui, peut-être, qui va finir par monter un centre de documentation sur les femmes, mais qui ne prendra jamais les collections. et ses collections seront irrémédiablement dispersées et perdues. Marguerite Durand était l'exécutrice testamentaire d'Eliska Vincent. Elle n'a pas réussi à avoir rien de cause et à faire que cette documentation soit gardée. Je pense que pour elle, c'était vraiment un signal extrêmement fort de dire, avec mes collections en moi, ça n'arrivera pas. Elle fait don à la ville de Paris. En effet, la ville de Paris accepte ce don. Alors, oui, c'est un super effort d'avoir trouvé deux pièces dans la mairie du 5e arrondissement. Après, effectivement, dans les courriers d'archives, il y a quand même quelqu'un qui écrit, mais c'est le... on fait un super effort et on... voilà, c'est l'effort maximum qu'on peut faire, mais oui, on va vous céder ces deux pièces et en plus, vous aurez une partie de grenier pour mettre vos réserves. Il y a une partie de grenier aussi. C'est bien, en effet, c'est bien, c'est du coup une bibliothèque qui est ouverte au public, alors qui est... si vous voulez voir, du coup, j'ai apporté du coup, on a... comme le fonds Marguerite Durand vient juste d'être classé. C'est comme ça que ce fonds d'archives, en fait, on a les archives de la fronde et on a les archives personnelles de Marguerite Durand qui jusqu'à présent n'étaient pas classées, elles viennent d'être classées. Un mémoire a été écrit dessus et donc dans ces archives, on retrouve ce genre de document. Donc là, vous avez une vision de la bibliothèque telle qu'elle était dans le cinquième arrondissement, en fait. Donc voilà, on voit l'enfilade de pièces avec cet immense tableau au fond que vous voyez ici en noir et blanc. C'est un tableau immense de Jules Queron qui est toujours aujourd'hui à la bibliothèque puisqu'il est exposé à Melvin, puisqu'on est nous actuellement à la bibliothèque Melvin. Ce tableau, vous le voyez toujours. Et là, vous avez le premier règlement de la bibliothèque, en fait. Voilà, il n'y a pas grand chose qui a changé. On ouvre maintenant de 13h à 18h et même aujourd'hui en continu, le mercredi de 10h à 18h. Donc c'est... Voilà. C'est un peu mis. Et après, voilà, vous avez d'autres documents, Marguerite Durand. Alors, on n'a pas... On a une description approximative de ce qu'elle a donné dans sa bibliothèque. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en fait, elle avait ses ex-libris que vous voyez là, avec le tampon qui a servi à les fabriquer au-dessus. On sait au moins que les livres dans lesquels il y a ses ex-libris sont les livres qui lui ont appartenu, quand on trouve un document, il y a l'ex-libris de Marguerite Durand, certainement cité dans sa collection originale, je dirais. Et donc, pour rebondir sur ce qu'on sait, donc Marguerite Durand est des journalistes. Cette bibliothèque, c'est une extension d'elle-même en fait. Et elle n'est pas professionnelle des bibliothèques. Elle meurt, alors Marguerite Durand par ailleurs, c'est d'Alida. C'est-à-dire qu'elle va mourir dans sa bibliothèque en 1936, vraiment. Et quelqu'un prend la relève, donc elle travaille avec une femme qui s'appelle Arlore, qui est, qui est, une femme féministe, mais artiste, beaucoup impliquée au Beaux-Arts, etc., qui va prendre la suite de la bibliothèque, qui va la piloter de 1936 à 1945. Après, la période de guerre, c'est compliqué, on sait qu'il y a eu des dépradations, on est en train d'essayer de remonter, de sourcer un peu, de voir un peu quelles ont été les dépradations. On a eu un contact avec la loge du Grand Orient, qui ont des documents sur les saisies qui ont été faites à la bibliothèque Marguerite Durand, mais pour l'instant, on en sait guère plus. Après, dans les années 50-60, il y aura une femme qui va gérer les collections qui s'appelle Madame Léauté. Pareil, on est en contact avec ses descendants qui sont très contents de savoir qu'on a classé le fond. Et la première bibliothécaire professionnelle, en fait, c'est une personne qui s'appelle Simone Blanc, qui a été une collègue de la ville de Paris, qui a assuré le déménagement de la collection de Marguerite Durand de la mairie du 5e arrondissement à la bibliothèque Malville, où maintenant la bibliothèque se trouve en fait. À partir de ce moment-là, donc à partir des années 90, 1990, c'est super tôt. Enfin, c'est donc comment on regarde. À partir de ce moment-là, les collections ont été gérées par des professionnels. Il a fallu attendre les années 90 pour que ce soit le cas. Et quel est le lien entre la bibliothèque Marguerite Durand et le centre des archives du féminisme ? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, donc c'est toute une histoire. À l'heure actuelle, on est, donc la bibliothèque Marguerite Durand fait partie avec d'autres structures, notamment la contemporaine à Nanterre, notamment la bibliothèque du planning familial, le centre du visuel Simon de Beauvoir également à Paris. On est tous membres de l'association Archives du Féminisme. Et au-delà de ça, la bibliothèque Marguerite Durand est membre fondateur de l'association Archives du Féminisme qui se trouve à Angers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les années 2000, les archives de Cécile Bronshut reviennent du RSS et nous, on n'a pas la place de les accueillir. C'est un fond d'archives qui est colossal et il n'y a pas la place à la bibliothèque. Donc, la précédente directrice qui est à l'IMES rencontre Christine Barre et elle décide de fonder cette association Archives du Féminisme. Et très vite, Archives du Féminisme va fonder à Angers une structure parallèle à la nôtre qui est le Centre d'Archives du Féminisme où eux vont accueillir les archives de Cécile Bronshut. Donc, on est partenaire du Centre d'Archives du Féminisme par le tranchement de l'association qu'on a contribué à fonder. En termes d'importance, aujourd'hui, au Centre d'Archives du Féminisme, ils ont à peu près 80 fonds d'archives. Il faut savoir qu'à la bibliothèque Marguerite Durand, nous avons également 80 fonds d'archives. La seule différence, c'est que nous, nos archives, on a une urgence de classement parce qu'en fait, archiviste, c'est un métier qui n'est pas le nôtre. Et l'urgence pour nous, maintenant, c'est de classer les archives. Sur nos 80 fonds d'archives, on en a une vingtaine qui sont classés pour le plus grand bonheur des chercheurs. C'est comme ça qu'en fait, quand les archives de Marguerite Durand et de la Fonde ont été classées, à partir du moment où l'inventaire a été fait, qu'on a mis l'inventaire en ligne, on a vu affluer les chercheurs à la bibliothèque. Mais vraiment, très sérieusement. On a vu les gens venir. Des fonds qui ne sont pas inventoriés, qui ne sont pas décrits, qui ne sont pas signalés. Et donc, c'est des fonds qui restent inconnus des chercheurs. Et pour donner un seul exemple, mais vraiment, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur comment est-ce qu'on cherche, comment est-ce qu'on reconstitue les carrières des femmes, nous, dans un fonds d'archives, on a trouvé, il y a des chercheurs qui sont venus qui ont reconstitué les carrières des femmes musiciennes. Alors, ce ne sont pas les femmes bibliothécaires, mais c'est les femmes musiciennes. Donc, on avait un énorme tapuscrit qui dormait dans nos collections, qui porte la trace, en fait, dans les années 20 et 30, de plus de 120 musiciennes très connues à leur époque, qui aujourd'hui, dont les noms sont aujourd'hui complètement oubliés. On en connaît encore certaines, Marguerite Lund, Le Prix de Piano, les sœurs Nadia et Lily Boulanger, Germaine Taillefer, OK, mais à côté de ça, il y en a plus de 120 dont les noms sont listés, les carrières sont décrites. Et c'est quelque chose qui, je pense, va faire l'objet d'une publication un peu comme la vôtre sur la base d'un document qui est conservé à la bibliothèque. Donc, tout ça pour dire que les archives sont une source de recherche à l'heure actuelle, en tout cas à la bibliothèque Marguerite Durand, certainement quasiment inépuisable. Et vous avez mené, récemment, vous avez créé un carnet hypothèse sur lequel vous, enfin tu, pardon, on se dit que je tue, avec ton équipe, tu mets en valeur certains inventaires, certaines thématiques qui sont importantes. Est-ce que tu pourrais nous parler de la création de ce carnet hypothèse ? Alors, nous, on cherche à la bibliothèque, on cherche à... Notre public habituel, c'est un public de chercheuse et de chercheur, clairement. Donc, on a des masterantes, des masterants, des tésards, des tésards qui viennent, on est aussi ouvert à tout public intéressé, par ailleurs, on a aussi des journalistes qui viennent, voilà. Mais on cherche vraiment à se faire connaître à l'extérieur. on a fait plusieurs choses, en fait, pour atteindre ce but-là, c'est qu'on a fait reconnaître notamment notre collection de périodiques, de journaux. à la bibliothèque Marguerite Durand, on a plus de 1200 titres de périodiques vivants ou morts et sur ces 1200 titres, on a plus de 120 unicas, ce qu'on appelle des unicas, c'est-à-dire des titres que la bibliothèque Marguerite Durand est la seule à posséder, au moins au plan national. Donc, on a participé à une énorme campagne de numérisation sur la plateforme percée de nos périodiques en ligne et on a obtenu un label qui est un label collection d'excellence et reconnu aujourd'hui à ce titre au plan national. Première chose. Deuxième chose pour avoir effectivement l'oreille de l'université, l'oreille des chercheurs de façon la plus large possible, en effet, on a monté un carnet hypothèse sur la plateforme hypothèse que peut-être vous connaissez. Ce carnet porte le joli nom de l'effet Marguerite pour aller de pair avec à la fois l'effet Papillon, c'est-à-dire que si quelque chose bouge chez nous, tout bouge derrière et l'effet Matilda que vous connaissez sur les femmes scientifiques visibilisées. Nous, c'est l'effet Marguerite. Si vous tapez l'effet Marguerite et hypothèse, vous tombez sur ce carnet qui est en fait un blog sur lequel on s'attache vraiment à faire la médiation de nos collections et de tous les trésors qu'on retrouve dans la bibliothèque. On essaie de faire connaître nos fonds d'archives, on essaie de publier régulièrement des billets de blog qui font connaître les trésors de la bibliothèque. Je vous invite, si vous en avez la curiosité, à aller le voir parce que vous verrez déjà les premières pépites qu'on a sorties. C'est un magnifique titre et maintenant que tu dis pourquoi ça s'appelle l'effet Marguerite, on a encore plus envie d'y aller et je trouve que le titre est très très bien choisi. Du coup, ce qui fait peut-être, tu veux peut-être rajouter ? Alors juste, ce carnet de blog, je lui rends hommage, a été fait par une élève de l'Ansib, donc qui est actuellement encore en formation à l'Ansib, qui est une élève conservatrice qui a fait son stage long chez nous et qui a contribué à la mise en place du carnet et le titre et son idée. Donc voilà. Écoutez, moi je dis bravo à Juliette et Léon qui est docteur de l'EHESS, spécialiste dans l'histoire du féminisme et qui est élève conservatrice, elle est un cible et qu'on salue, qui j'espère écoutera ensuite cette conférence. Donc vous avez bien vu qu'on a essayé de dresser l'ensemble des façons d'accéder à l'histoire des femmes, les sources, les sources éparses cachées, disponibles à la bibliothèque Marguerite Durand en lien avec le Centre des Archives du Féminisme, mais les sources éparses, cette documentation aride, c'est Arlette Farge, l'historienne qui dit qu'Isabelle Antonuti s'est vraiment coltiné une documentation aride en tant que telle. Et maintenant, on va en venir, si vous voulez bien, à dresser le portrait de ces femmes bibliothécaires du XXe siècle au XXe siècle. Donc, l'ouvrage est à mi-chemin entre l'histoire des femmes au travail, l'histoire des bibliothèques, l'histoire du féminisme peut-être. La première question que je vais poser à Isabelle, on avait mis en exergue en tant qu'éditeur cette citation. Dans nos habitudes de lectrice ou de chercheur, la bibliothécaire est un personnage si présent que l'on ignore ce que fut le voyage infernal des femmes qui voulurent exercer ce métier. C'est Arlette Farge qui l'écrit dans la préface et on a décidé de le mettre en exergue en tant que tel. Quel est ce voyage infernal des femmes qui voulaient exercer ce métier de bibliothécaire ? Quel est leur parcours ? Qui sont-elles ? Donc, il n'y a quasiment pas de femmes qui travaillent au XIXe siècle dans les bibliothèques. Il y en a des traces infimes dans les bibliothèques paroissiales, des traces aussi infimes dans les bibliothèques populaires. Elles arrivent dans les métiers, d'ailleurs, ce n'est pas que dans les bibliothèques, dans toutes les professions intellectuelles, parce que les femmes ont toujours travaillé, mais dans les professions intellectuelles, elles peuvent y pénétrer suite à quelques facteurs d'accélération. leur possibilité d'accès à la formation, à l'instruction, déjà, c'est-à-dire que depuis la fin du XIXe siècle et par étapes, les femmes deviennent, vont à l'école, peuvent suivre des études supérieures. Ensuite, autre facteur d'accélération, la Première Guerre mondiale qui ouvre des secteurs, des postes à des femmes et puis aussi la révolution technologique qui accélère les besoins en matière de communication, d'administration et puis, voilà. Puis finalement, le métier de bibliothécaire dans un certain nombre d'ouvrages qui sont publiés à partir justement des années 20, que peuvent faire les femmes qui ont étudié, quel travail peuvent-elles avoir à Waxel ? Le métier de bibliothécaire semble un métier honorable, donc tout doucement parce que, bon, il faut aussi se remettre en grande misère des bibliothèques, il faut quand même se souvenir de ça, une grande misère des bibliothèques jusque dans les années 50, quand même, c'est pas un secteur, voilà, c'est un secteur assez feutré, dérudit, voilà, une classe sans fin, les collections patrimoniales qui sont issues de la Révolution française, voilà, là où on a un entre-soi agréable, plutôt masculin, est-ce que c'est un univers totalement, totalement masculin, masculin dans le public, aussi, il n'y a quasiment que des hommes qui fréquentent ces bibliothèques, il n'y a même pas, même des hommes, enfin voilà, il y a même parfois dans les autorisations qui sont données dans les universités pour que les femmes aillent consulter parce qu'elles n'ont pas, elles ont droit d'y aller, mais quand même pas forcément toujours, pas toujours si évident que ça, donc oui, c'est un métier, c'est un métier d'homme, mais bon, il y a quand même, voilà, et puis il y a quand même une petite ouverture, ce qui se passe dans les bibliothèques populaires, d'abord, où effectivement, là, dans les années 20, les femmes prennent place, donc tous les types de bibliothèques populaires, parois, enfin, évidemment, les religieuses existent toujours, mais syndicales, patronales, voilà, puis les bibliothèques, comme les bibliothèques de la ville de Paris, un certain nombre, les femmes qui s'y installent, celles qui sont encore populaires, et un grand facteur d'accélération, c'est quand même l'œuvre des Américaines, qui arrive, bon, vous connaissez le card, donc après la première guerre mondiale, voilà, il y a une philanthrope qui, Anne Morgan, qui se met sur l'est de la France au service, entre autres, de la culture, enfin, il y a aussi la santé, il y a d'autres axes, mais elle construit un certain nombre de bibliothèques, elle, voilà, elle forme des bibliothécaires, et c'est vraiment, donc il y a plusieurs, il y a un certain nombre de femmes qui vont apprendre le métier de bibliothécaire. Je vais lire un petit extrait d'une des, de ces, de ces Américaines, de ces bibliothécaires américaines qui sont venues pour former, et donc c'est Jessie Carson, et qui parle des bibliothécaires françaises, et elle dit, « Or, en France, les femmes de milieux cultivés n'exercent pas volontiers une profession et n'entrent pas dans les affaires, même lorsqu'elles seraient désireuses de le faire. Leurs familles les ont dissuadent. Et jusqu'à présent, aucune carrière ne leur était ouverte dans les bibliothèques. Le travail dans les bibliothèques du comité américain, donc le cadre, est limité à un petit secteur, effectivement, l'Est de la France. Mais, il a été organisé et développé par des bibliothécaires de carrière, et peut-être, est-ce là un commencement, l'ouverture d'une carrière nouvelle pour les femmes françaises ? » elle écrit ça en 1924, je crois, en 1920, et effectivement, c'est vraiment annonciateur d'une nouvelle carrière. Ça va essayer, c'est un exemple qui va essayer. J'ai une autre petite lecture plus, assez drôle, donc sur quasiment, alors, c'est pas la première femme, mais c'est la première femme, en tout cas, à prendre, à devenir responsable de collection à la Bibliothèque nationale. Donc, c'est Myriam Fonsin, et donc, on cherche quelqu'un pour gérer une collection de géographie, et jusqu'à présent, aucune femme n'a été acceptée pour gérer des collections. Alors, il y a des femmes qui sont relieuses, concierges, et puis petites mains, mais pas aux collections. Et c'est en quelle année ? C'est 1920. 1920. 1920. Et donc, il y a une lettre de recommandation qui est envoyée à l'administrateur, et alors, voilà, il comprend les hésitations sur la loquacité du beau sexe, et il conseille de choisir une personne réservée dont le physique ne risquerait pas d'inspirer des passions. Puis ensuite, dans sa lettre, il donne les compétences de Myriam Foncin, et il dit, depuis le décès de son père, elle a une faible fortune et a besoin d'une occupation. Si vous deviez lever l'interdit, je ne pourrais pas vous offrir de candidats mieux préparés. Et cet exemple aussi, il est assez symptomatique. Donc, une jeune femme formée, enfin voilà, qui a fait des études, qui a un besoin de travailler parce que, voilà, sa famille, c'est des argentés. Elle est soutenue, il ne faudra pas que l'on en parlera peut-être, mais le rôle des hommes est quand même important. Elle est soutenue par quelqu'un et elle est embauchée à la Bibliothèque Nationale et elle va faire, bon, ça fait partie des pionnières, justement, elle va faire une superbe carrière à la Bibliothèque Nationale, première femme nommée conservatrice en 1942. Et quelles études fait-on en 1920 pour la bibliothèque ? En 1920, elle a une licence de géographie. En fait, son père était géographe et elle a suivi, donc elle a une licence. Alors, toutes les femmes, enfin, toutes les femmes qui rentrent dans les bibliothèques d'études, elles ont généralement un niveau d'études supérieures. Oui, une licence, donc en fait, c'est ce que tu mets en évidence dans l'enseignement de la vie quotidienne, la transmission familiale, très importante. Oui, oui, aussi. Un certain nombre de femmes qui viennent de milieux, voilà, des bibliothèques, mais pas quand même tant que ça. C'est 20%, enfin, il y a pas mal de, voilà, il y a pas mal de fonctionnaires, d'enfants fonctionnaires. C'est le service public, l'idée du service public qui se perpétue. Tu parles de service public, ça nous permet de poser la question en tant que telle sur le titre bâtisseuse de la lecture publique. Quand tu parles de la lecture publique, il ne s'agit pas de la lecture publique telle qu'on l'emploie aujourd'hui au sens de bibliothèques d'issues des territoriales ou des collectivités locales. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le choix ? Alors, il faut se... Donc, il y avait dans le début du siècle des bibliothèques populaires, des bibliothèques d'études, des bibliothèques municipales. Et la question se pose les modernistes se posent la question de comment appeler ces public libraries, en fait, c'est ça, comment appeler ces bibliothèques qui vont desservir un plus large public. Donc, Eugène Morel, tout le monde se pose la question, cherche un nom. Et petit à petit, le mot lecture publique va s'imposer. Et il va être dans les années, je pense, 60-70, récupéré par les collectivités territoriales, parce que ce sont les premières vraiment à se moderniser. Donc, c'est là, mais avant, et je vais vous citer un exemple qui, je pense, voilà, il exprime bien. Quand Yvonne Audon crée la bibliothèque du Musée de l'Homme en 1937, elle crée une bibliothèque qui est autant spécialisée que publique, ce qui est toujours, d'ailleurs, la bibliothèque du Musée de l'Homme qui s'appelle Yvonne Audon. elle est au Musée de l'Homme avec Paul Rivet qui veut créer aussi un musée qui soit très différent des musées habituels et elle, elle est partie aux Etats-Unis, etc. Et donc, elle crée une bibliothèque qui à l'époque est totalement innovante d'être à la fois spécialisée et publique. Et c'est ce sens-là de la lecture publique, c'est ouvert au public. Quand Suzanne Briet ouvre la salle de référence à la Bibliothèque Nationale, la salle de bibliographie, c'est pour élargir l'accès des publics. Donc, ce mot, lecture publique, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et en 2022, quand on voit la salle ovale, aujourd'hui, la rénovation de la Bibliothèque Nationale de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme parce qu'il vous est allé à la salle ovale, mais le centre est occupé, c'est bien que tout le monde puisse récupérer l'usage de cette magnifique salle où on peut venir consulter des bandes dessinées, lire des livres d'art au milieu des chercheurs qui sont autour. Tout à l'heure, tu parlais peut-être des hommes qu'ont eu certains bibliothécaires pour ces femmes bibliothécaires. Alors, tu as mis en évidence certains stéréotypes en cherchant femmes réservées, etc. Mais, ton livre ne met pas forcément en évidence que ça. il y a aussi un rôle de mentor chez certains hommes qui prennent leurs collègues collaboratrices et qui les fait qui les encouragent à progresser. Alors, je ne sais pas si il n'y a pas de grande vocation pour le métier de bibliothécaire. Elles prennent un peu les métiers qui arrivent et puis bibliothécaires, c'est possible. Et souvent, au cours de leurs études, elles ont rencontré un bibliothécaire qui les a accompagnés. Voilà, on retrouve Gabriel Oriot, par exemple, de la ville de Paris. Il accompagne vraiment énormément de femmes dans le métier de bibliothécaire qui, voilà, qui forment. c'est un grand formateur, créateur aussi d'école. Et donc, Eugène Morel, enfin voilà, tous ceux qui sont un peu modernistes et vraisemblablement d'autres, parce que bon, je n'ai pas tout épluché, mais les hommes quand même, finalement, pas tous, mais un certain nombre accueillent favorablement ces femmes. Et puis, ça devrait être mieux étudié, mais je pense que c'est l'oeuvre de Julien Quint, donc Julien Quint qui était l'administrateur de la Bibliothèque Nationale et on voit qu'il a des relations très amicales avec les femmes qui l'entourent et qui l'accompagnent, qui l'aident, dont il favorise un certain nombre de formations, d'aides pour des projets de recherche, d'accompagnement dans des missions, enfin voilà, bon, effectivement. dans les archives que tu trouves, tu mets en évidence certaines cartes postales que des bibliothécaires, des femmes bibliothécaires envoient à Julien Quint pendant leurs vacances pour leur parler de leur avancée sur certaines sources, enfin, est-ce que tu peux... alors je pense que c'est des femmes... Effectivement, il y a... c'est... elles travaillent beaucoup, voilà, pour faire carrière, en règle générale, de toute façon, voilà, un certain nombre de femmes travaillent beaucoup, donc elles travaillent pendant leurs vacances et elles écrivent, elles... voilà, il y a vraiment des courriers qui ont été conservés dans les dossiers, des courriers personnels, alors malheureusement, il n'y a pas les réponses de Julien Quint, mais il n'y a que les lettres qui sont des lettres manuscrites, donc adressées à l'administrateur, donc là, c'est Madeleine Chabrier, par exemple, qui était en vacances et qui travaille et qui raconte qu'elle a eu les oreillons, etc., enfin bon, qui raconte sa vie et ses vacances et le travail qu'elle fait pendant ses congés pour la Bibliothèque nationale. Ce qui me permet de faire peut-être le lien avec peut-être un mémoire que tu tiens, entre tes mains, qui permet justement de mettre en valeur un fonds spécifique de la Bibliothèque Marguerite Durand. Même au-delà de ça, en fait, on l'a dit tout à l'heure, les archives de la Fronde et de Marguerite Durand viennent d'être classées en montère et en ligne. Et donc, la jeune chercheuse chez nous qui a classé ce fonds a du coup continué et a fait son master de l'EHESS sur la Bibliothèque Marguerite Durand. C'est à ma connaissance la première, vraiment la première étude qui est dédiée à la Bibliothèque. Et elle fait notamment un parallèle avec un autre fonds, une autre collection féministe qui existait en même temps à Paris qui est le fonds Marie-Louise Bouglet qui est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Et donc, c'est toute une histoire puisqu'en fait, ces deux femmes avaient la même préoccupation collectée des documents sur les femmes à leur époque. Et ce qu'on sait, ce qu'on voit à travers ce mémoire et l'étude de ces fonds, c'est qu'en fait, probablement, Marie-Louise Bouglet a été beaucoup plus professionnelle que Marguerite Durand. Et on sait, on a retrouvé des courriers apparemment, et je pense que ça va vous intéresser tout à fait, c'est que Marie-Louise Bouglet aurait hésité à postuler à la fameuse école de bibliothécaire qui était donc dans les années 20-30 à Paris. On a retrouvé dans ces archives deux formulaires, deux, voilà, elle a failli apparemment postuler, elle ne l'a jamais fait. Les formulaires sont vierges, mais apparemment, dans les fonds d'archives de Marie-Louise Bouglet sont conservés des registres d'inventaire. Il y avait vraiment un bien meilleur niveau professionnel de description des collections que ce qu'on peut observer à Marguerite Durand, en tout cas, en première intention. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui sort de ce mémoire qui est très intéressant, en fait. La personne, donc Arlotte, qui va prendre la suite de Marguerite Durand à sa mort, va écrire, en fait, ses souvenirs et va dire, moi, mon impression, mon travail avec Marguerite Durand, j'ai travaillé avec elle, c'est d'avoir, elle le dit, texte-texto, une sorte de servitude sous une autorité brouillable. Elle le dit comme ça. Donc, c'est, voilà, tout est dit. C'est Marguerite Durand, c'est quelqu'un de brillant avec énormément d'entre gens qui réussit à faire monter sa bibliothèque à la ville de Paris. Elle a un budget d'anglais, ce qui est tout à fait extraordinaire. Elle connaît le préfet de la Seine, elle connaît l'inspecteur général des bibliothèques, donc c'est bien des hommes qui la soutiennent pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant. mais il n'y a pas ce côté professionnel que visiblement Marie-Louise Bouglet avait. Elle avait, en tout cas, elle voulait postuler aux carrières, aux formations de bibliothécaire, etc. C'est très intéressant pour lui. C'est vrai qu'il faudrait peut-être avoir une analyse croisée de ce qu'est être journaliste à cette époque-là avec le fait d'être bibliothécaire en tant que femme. Ça pourrait être tout à fait intéressant de voir cette histoire des femmes au travail dans des métiers d'information, liés à l'information et à la transmission d'informations. Alors, ce qui m'amène à la question du matrimoine en tant que tel, qui est la notion qui est réhabilitée sur l'influence du mouvement féministe, enfin réhabilitée, c'est sur la plume des autrices, des auteurs qui mettent en lumière le rôle des femmes dans la question de l'héritage culturel, historique. Est-ce que la mission de la bibliothèque Marguerite Durand et même est-ce que l'ouvrage publié auprès de l'Aïtcible constitue une pierre à l'édifice de ce qu'on peut appeler le matrimoine ? Je laisse la parole peut-être d'abord à Carole et ensuite à Isabelle. Alors, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, nos missions, elles sont c'est dans la suite de ce qu'avait commencé Marguerite Durand. Nos missions, clairement, c'est de collecter l'ensemble des traces des luttes des femmes dans le passé, aujourd'hui, demain. Moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole et de faire une intervention, ce que je dis souvent aux gens, si vos greniers sont pleins de documents d'archives ou si vous-même vous allez en manif et si vous avez de la documentation, pensez à la verser dans les centres d'archives et pensez, si c'est de la documentation féministe, à la verser, par exemple, chez nous, parce que les objets que vous amenez ou les documents que vous amenez, en fait, c'est des choses que nous allons faire rentrer en collection et qui seront des témoignages pour l'avenir. C'est très subtil. Enfin, moi, je vois les relations qu'on a à la fois avec les chercheuses ou les chercheurs et aussi avec les gens qui viennent et qui pensent trouver à la bibliothèque un lieu militant. Nous, notre travail, c'est qu'on n'est pas chercheuses, l'équipe de la bibliothèque, on n'est pas des chercheuses. On n'est pas non plus des militantes. On est entre deux. On fait de la collecte de documents et notre militantisme, en fait, c'est une forme de militantisme scientifique. Ça s'arrête à ça, mais c'est primordial, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, on collecte les traces, on les rend disponibles au présent et pour l'avenir, en fait. Voilà. En vous disant ça, je pense que je résume totalement les visions de la bibliothèque, en fait. à l'heure actuelle, il y a des années de recherche à mener sur l'histoire de la bibliothèque, sur l'histoire des fonds d'archives qu'on a, sur l'histoire des femmes. Il y a une foultitude de documentation de première main à la bibliothèque et on continue à enrichir au quotidien les collections de la bibliothèque pour l'avenir. Voilà. À chaque fois qu'on rentre une affiche, à chaque fois qu'on nous apporte un document, je me réjouis de penser que dans 150 ans, on aura la trace de ce qui se passe aujourd'hui. Il faut savoir aussi qu'on collecte tout ce qui est témoin de la lutte des femmes et aussi au jour d'aujourd'hui tout ce qui est par exemple anti-féministe. Parce que pour bien documenter un mouvement, pour bien documenter une histoire, il faut collecter ceci et cela. De la même façon au XIXe siècle, on a des documents anti-féministes, on a des cartes postales qui sont des images d'épinales, on voit des gars au comptoir qui disent au moins si les féministes étaient jolis. c'est typiquement anti-féministes. De la même façon aujourd'hui, tout ce qui paraît contre tout ce qui s'inscrit en fond, on collecte aussi parce que ça participe de la documentation, d'un mouvement et d'une histoire. Voilà. Donc collecter les traces, les transmettre, est-ce que c'était un petit peu ce que tu voulais faire à travers cet ouvrage aux bâtisseuses de la lecture ? Évidemment. Je reviens peut-être en arrière sur le fait que par contre des traces de féminisme, je n'en ai pas trouvé. Certaines femmes étaient militantes, politiques, voilà, pas mal de femmes au Parti communiste, mais alors, les luttes du féminisme, à l'époque, c'est surtout le droit vote, c'est une époque qui est surtout portée par l'accès au droit de vote, l'accès au travail, mais c'est vrai que je n'ai pas vu de militante féministe parmi les bibliothécaires que j'ai rencontré, que j'ai suivi, mais ça ne me semble pas non plus déjà travailler, c'était déjà un acte important et même le mouvement féministe était plutôt essentialiste, plutôt la différence, acceptait les différences portées entre l'homme et la femme comme faisant partie d'un état social normal et du coup portait, cet essentialisme permettait aussi aux femmes d'accéder à ce que Michel Perrault appelle des métiers de femmes qui se sont créés au fur et à mesure qui étaient des métiers destinés surtout aux femmes et dans les bibliothèques donc il y a tout un ensemble de professions qui, enfin de qualifications qui étaient essentiellement réservés aux femmes, bien sûr des sections jeunesse et Jacqueline Dreyfus-Feyn pour la ville de Paris qui a travaillé en section jeunesse. oui donc certaines étaient militantes politiques, syndicalistes mais pas féministes en tant que telles enfin pas vraiment dans les soins pas trouvé trace et même je vais vous lire un extrait de de Suzanne Brier qui dans ses mémoires donc c'est ses mémoires c'est pas un extrait de presse de l'époque donc c'est choisi voilà ce qu'elle dit c'est même assez étrange donc dans ses mémoires qu'elle a publiées 40 ans après en fin de carrière je participais à une réunion de chefs d'établissement on en vint à travailler à parler du travail féminin la place des femmes est au foyer déclaré-je à la stupéfaction générale si les deux guerres n'avaient pas tué des millions de français les femmes n'auraient pas eu à entrer en compétition donc elle écrit ça en 2014 non un peu plus tard un peu plus tard non non Suzanne Brié elle écrit ses mémoires dans les années 70 en fait elle a été interviewée à plusieurs reprises par René Lemaitre entre autres qui disait que modestie difficulté l'important c'était de travailler et d'avancer modestie de sa situation et aussi difficulté à assumer sa place de femme et pas de revendication donc du coup pas de revendication d'être une femme à ce poste il fallait peut-être mieux oublier qu'elle était une femme mais continuer à travailler pour pouvoir continuer à travailler enfin je l'explique comme ça mais cette phrase cette citation elle est quand même écranche de dire ça alors qu'elle a fini sa carrière elle est à la retraite et elle revient sur cette phrase qu'elle a dit et elle la met dans son livre de mémoire surtout qu'en plus dans son mémoire elle dit l'inverse parfois en disant voilà j'ai assisté à une réunion oui on dit voilà une femme responsable d'un service ou adjointe ou responsable mais qu'elle a l'idée et donc en fait elle est très énervée elle est très agacée elle dit ces hommes là ce sont les représentants les chevaliers du café de crème je me souviens de cette expression là elle emploie parce qu'ils se retrouvent toujours dans un café elle aussi elle aussi en tant que tête donc en fait elle a les deux c'était pas si facile en fait c'est des sons des places incertaines en fait elles sont un peu elles sont pas si nombreuses surtout elles qui a quand même enfin celles qui deviennent directrices parce que bon toutes les femmes qui travaillent dans un ensemble qui se féminisent quand même la profession elle se féminise assez rapidement une fois que les premières sont rentrées tout doucement au fur et à mesure que les embauches se font assez modestement quand même voilà les femmes intègrent les bibliothèques à bas bruit sans voilà et puis on les oublie bon elle elle fait partie des femmes qui ont voilà mené beaucoup beaucoup d'actions enfin voilà qui ont créées qui ont milité enfin voilà qui ont écrit qui étaient enfin ce qu'on appelle une pionnière c'est une femme qui a été dans une femme une femme ou un homme d'ailleurs j'ai mis aussi qui a été dans des associations professionnelles qui a fait des nouveaux projets qui a été président directeur général voilà donc ça souvent ce sont les pionniers dans un domaine et elle elle en était elle en faisait partie est-ce que tu souhaiterais peut-être réagir Carole par rapport à ces éléments oui c'est très intéressant de notre côté dans la documentation qu'on conserve effectivement on n'a pas de de témoignages de femmes bibliothécaires étonnamment par contre on a une très riche documentation sur le notamment ce que fait la guerre aux femmes donc ces femmes qui entrent en métier d'homme en fait et de ça on a de très nombreux témoignages en forme de cartes postales de photos j'ai apporté quelques quelques documents justement qui sont là donc ça c'est l'inventaire du fond voilà il y a quelques documents alors ça c'est de la militance féministe mais vous voyez la photo en bas en bas à gauche c'est ce qu'on appelle un charrasseau féministe en fait donc dans les années 30 on est après la première guerre mondiale les féministes défilent dans Paris avec cette espèce de tramway qu'elles ont amélioré avec des énormes haut-parleurs et elles balancent leurs revendications alors ce qui est très étonnant c'est que les affiches que vous avez postées ici collées sur le charrasseau féministe ce sont des archives qu'on conserve les affiches on les a à Marguerite Durand en vraie taille vraie grandeur elles sont numérisées vous les voyez en ligne et là vous avez tout un stock de la pochette féministe c'était une petite pochette avec des cartes postales de propagande en fait qu'on pouvait envoyer à son député pour dire coucou moi aussi je voudrais bien voter en fait et dedans il y a des cartes postales qui montrent ce qu'on appelait la baraque féministe donc la baraque féministe c'est en 1914 l'hiver avant la guerre en fait les femmes vont monter une espèce des chavilles de Noël sur les boulevards à Paris elles appellent ça des baraques féministes et dedans elles commercialisent des flyers sur le droit de vote elles commercialisent des objets pour avoir un peu d'argent pour financer leur association et elles vendent des photos de leur propre baraque féministe qui sont des cartes postales en fait qu'on peut envoyer à son député si je peux faire voilà et donc là vous avez alors il n'y a qu'une seule photo mais vous avez ici c'est une photo pendant la guerre de cette femme qui fait de la soudure en fait qui est en train de souder des obus et des photos comme celle-là qui montrent des femmes en métier d'homme donc des femmes qui vont devenir cochères des femmes qui vont devenir porteuses de bagages dans les gares des femmes qui vraiment font des métiers que les hommes faisaient avant on a une documentation incroyable là-dessus qui est de plus de je ne sais pas plus de 2000 ou 3000 de documents des cartes postales sur vraiment ces femmes en métier d'homme voilà après on sait que la première guerre mondiale finit on va dire aux femmes c'est super nous avez super rendu service maintenant il faut revenir à la maison il faut repupler la France une sorte de réarmement voilà et une chose aussi que les féministes demandent beaucoup dans ce premier dans cette première vague féministe qu'elle demande c'est non seulement le droit de vote c'est non seulement un travail égal salaire égal mais c'est aussi la révision du code Napoléon et ça on n'en parle jamais assez donc le code Napoléon de 1804 il y a une grande fête féministe en 1904 pour fêter le centenaire du code ce code on cherche à l'abattre parce qu'il fait de la femme c'est une dimension d'empire romain la femme est une éternelle mineure elle passe de l'autorité de son père à celle de son mari et vraiment le code Napoléon il faudra attendre les années 70 les années 80 pour que ce soit totalement abrogé c'est aussi une dimension très importante des demandes féministes de la première vague par ailleurs je propose de passer la parole à la salle si vous avez des questions la parole est à vous peut-être qu'en attendant que le micro je peux peut-être indiquer que l'ensemble des photos qui sont présentes dans le livre ont donné lieu à une exposition et cette exposition se trouve au 4ème étage de la bibliothèque Buffon si je ne me trompe pas et cette exposition va tourner normalement dans les bibliothèques de la ville de Paris donc voilà merci bonjour j'ai deux questions qui s'adressent à madame Antonouti je voudrais savoir si vous pouviez préciser la période exactement que vous avez étudiée et la deuxième question c'est vous avez donc indiqué qu'au début le métier début des guerres était difficile d'accès pour les femmes et maintenant c'est l'inverse en fait ça a été extrêmement féminisé est-ce que vous pourriez parler de cet aspect-là merci alors la période je me suis arrêtée aux années 50 justement il y a une féminisation voilà la féminisation est acquise et donc ce qui m'intéressait c'était d'étudier l'entrée des femmes donc voilà je me suis arrêtée après aux années à la fin de la guerre en fait voilà alors après les femmes heureusement envahit tous les métiers en fait et on peut l'expliquer historiquement c'est que ce métier il était en fait au final dès qu'il s'est ouvert il était ouvert aux femmes il était c'était considéré comme un métier honorable c'était considéré et par les familles et par la société comme un métier tout à fait adapté aux femmes alors on peut revenir parce que c'est un métier aussi du ménage du rangement enfin voilà les poncifs des années 20-30 voilà c'est un métier du dévouement c'est un métier de l'attention voilà que les femmes sont plus avenantes que certains vieux monsieur cachés derrière leur vieille étagère voilà qui n'avaient pas du tout envie d'accueillir du public alors les bibliothèques pour enfants mais les bibliothèques pour enfants c'est quand même surtout dans les années 50 qu'elles se développent mais il y en a quand même il y en a quand même un petit peu avant et ce sont des métiers tout à fait adaptables donc du coup les bibliothèques vont se développer et les femmes vont y trouver toute leur place sachant effectivement que les postes de direction et c'est encore le cas les postes de direction vont quand même rester en majorité en majorité masculin donc aujourd'hui on est à 80% 86% je pense de femmes dans les bibliothèques je crois que c'est à peu près ça merci non c'est pas une question c'était juste pour aller dans le sens de ce que vous venez d'évoquer il n'y a pas si longtemps parce que il y a quelques années je me disais je pensais justement à ce fermet quoi de Napoléon et par rapport au projet révolutionnaire qui était un projet d'égalité homme-femme et cette régression totale avec l'arrivée de Napoléon et son fameux code et je trouvais qu'on n'insistait pas assez historiquement enfin je veux dire je trouve qu'il y a un positionnement à prendre par rapport à ça et qui à mon avis n'est pas assez développé à l'heure actuelle je trouve qu'il faut penser quand même le féminisme par rapport à des grands événements historiques et je veux dire j'ai l'impression que étant donné que la loi à quel moment en fait on a cassé complètement ce code Napoléon en ce qui concerne les lois en fait notamment ce qui concerne l'autorité parentale la faible attente les années au moins les années 70 voilà c'est ça de l'égalité oui enfin comment dire que l'autorité paternelle soit supprimée qu'on revienne à l'égalité de l'autorité de la mère et du père c'est vraiment fou non pardon disons que d'un point de vue historique on a tendance à poser du positif par rapport à ce qu'a fait ce qu'a amené quand même malgré tout le bonapartisme enfin bon mais je trouve que vraiment il faudrait vraiment le mettre un peu plus sans lumière si j'essaie de se dire en parallèle du code Napoléon je sais pas si les unes ou les autres ou les uns et les autres vous aviez vu l'expo parisienne citoyenne un carnavalet en même temps que le code Napoléon il y avait eu un projet de loi littéralement méfitique qui était sorti qui était un projet de loi qui consistait à interdire aux femmes d'apprendre à lire bref et nous ce qu'on voit puisqu'en fait on voit beaucoup à la beauté des jeunes chercheuses donc des femmes qui ont moins de 30 ans qui viennent et la constatation qu'on fait et ça se fait à toutes les générations c'est qu'il y a visiblement un défaut de transmission entre les générations en fait entre les mères et les filles on voit arriver des très jeunes femmes à qui on propose la lecture du Torchonbrugle qui est vraiment le journal emblématique des années 70 du MLF etc donc c'est le journal de leur mère et dedans il y a des définitions incroyables par exemple à l'époque on n'appelait pas ça comme ça mais c'était pas la charge mentale aujourd'hui on appelle ça la charge mentale mais dans le Torchonbrugle vous avez des définitions incroyables de ce que représente cette charge pour les femmes de travailler en plus d'être à la maison etc et voilà et on a des jeunes femmes qui disent mais donc ça existait déjà on nous avait pas dit quoi et voilà et nous ce qu'on voit vraiment c'est un défaut de transmission il est possible que dans certains cas elle se fasse mais c'est pas tout le temps et vraiment on observe ça qu'il y a à chaque fois hop une transmission rompue quand quand je sais pas quand Christine Bar vient faire sa thèse à la bibliothèque Marguerite Durand dans les années dans les années 90 ou quoi elle redécouvre les féministes d'ici 19ème et à chaque époque on redécouvre en fait ce qui s'est passé aux époques précédentes voilà et c'est très curieux et et tout à fait tout à fait et juste simplement parce que comme c'est la journée internationale des droits des femmes je veux dire cette situation de statut de mineure par rapport je veux dire c'est tellement relié au code de la famille et dans la mesure où justement le code de la famille n'est pas le même bon on a nous on a nos avancées mais le code de la famille n'est pas le même dans d'autres cultures vous voyez à quoi je fais référence et je veux dire je trouve que en s'appuyant sur cette période historique qui nous a été si défavorable on peut on peut justement orienter s'orienter vers la lutte que même d'autres femmes qui sont justement confrontées à cette problématique de code de la famille et de statut de femme mineure tout à fait alors après ce qui est important de dire c'est que quelles que soient les avancées certainement les luttes féministes ne sont jamais achetées c'est surtout ça qu'il faut je pense qu'il faut retenir et qu'il faut dire et on peut que souhaiter en tout cas qu'il y ait une meilleure transmission entre les générations voilà et c'est aussi ici qu'une bibliothèque comme la nôtre a toute sa place en fait puisque voilà puisqu'en fait les documents on les a et nous on est capable d'orienter les gens et de leur montrer ben c'est pareil aujourd'hui par exemple on redécouvre l'écoféminisme ben en fait il faut savoir que Marguerite Durand et sa compagne de lutte qui était Séverine qui était une formidable écrivaine elles avaient par exemple un vrai souci du bien-être animal très peu de gens savent aujourd'hui que Marguerite Durand est la fondatrice du cimetière des animaux à Annières en fait Marguerite Durand et Séverine elles avaient un vrai souci du bien-être animal Séverine elle faisait des tonnes de conférences sur nos amis les bêtes etc. aujourd'hui on redécouvre l'écoféminisme c'est formidable transmettons les choses sur la transmission et sur la continuation avec l'université d'enjeun on ouvre un dictionnaire en ligne qui s'appelle Dictionnel qui va commencer à fonctionner vers la fin de l'année scolaire mois de juillet de façon à documenter des tas d'autres bibliothécaires voilà d'avoir un dictionnaire en ligne des femmes francophones beaucoup plus larges que la France des femmes voilà bibliothécaires avec un seul curseur en fait décédé on ne va pas en documenter ses collègues et je voulais pas encore et je voulais aussi voilà dans les initiatives du matrimoine à l'occasion voilà de la publication de ce livre j'ai rencontré le matrimoine en Guillaume donc dans la Drôme une très belle région et donc cette association a aussi donc Yvonne Oudon de la bibliothèque du musée de l'homme qui est aussi une grande résistante et puis qui a eu toute une activité importante à l'international dans l'humanitaire après la secondaire mondiale a voilà publié a fait un certain nombre de conférences sur Yvonne Oudon elle est en train d'écrire son livre et à la bibliothèque à la ville de Paris la bibliothèque Forney vous avez aussi accueilli un spectacle il y a un spectacle qui a été fait autour d'Yvonne Oudon Oudon au Far West voilà et donc le matrimoine en duroi on était dans l'idée du matrimoine et de la poursuite donc bon je vous tiendrai informé quand le dictionnaire sera accessible mais voilà grattez vos archives et vous allez certainement trouver des fins prominables pour maintenir la transmission bonjour merci à toutes les trois j'ai une question plutôt que pour Carole Chalut j'ai trouvé ça absolument passionnant le travail que vous effectuez et notamment le travail de collecte qui continue et vous avez utilisé l'expression d'archives féministes et du coup moi je me demandais si vous pouviez un peu préciser ce que vous entendiez par qu'est-ce qu'une archive féministe justement nous les archives qu'on collecte ce sont des archives privées et non pas des archives publiques alors les archives elles nous arrivent de par la volonté des gens c'est-à-dire qu'en fait les gens nous connaissent et souhaitent faire d'autres leurs archives donc c'est la première source ils font d'autres archives et on accepte si c'est des fonds très importants on va avec l'OG puisque eux ont aussi de la place après bien évidemment on a aussi nous un travail de collecte autant qu'on peut de solliciter des associations d'aller éventuellement en manif ou de connaître des gens qui sont en manif et qui peuvent rapporter de la documentation c'est vraiment on essaye de démultiplier nos actions pour ramasser tout ce qui pour documenter en fait tout ce qui au quotidien fait l'histoire des femmes en fait alors archives féministes archives communautaires point d'interrogation parce que c'est le sens de votre question je me demandais si c'était des archives sur le mouvement féministe ou si parce que c'est vrai qu'avec ce livre vous disiez qu'il n'était pas féministe et en même temps c'est quand même ce qui fait l'histoire des femmes donc c'est pour ça je me demandais pas seulement dans les archives qu'on a pour vous donner qu'un seul exemple il y a mille et une manières de documenter l'histoire des femmes je vais vous donner deux exemples on vient de recevoir les archives de Monique Piton qui ne sont pas qu'on cherche à faire reclasser Monique Piton c'est une femme ouvrière c'est une femme ouvrière qui a travaillé chez Lippe les montres on a commémoré les 50 ans de Lippe l'an dernier donc Monique Piton si vous regardez l'histoire des Lippe vous prenez le métro le dictionnaire des mouvements ouvriers et y a y a dans le métro il n'y en a que pour Piaget Piaget c'est le monsieur qui a mené la lutte des Lippe Monique Piton qui est la femme qui a été une ouvrière importante c'est la personne qui a fait converger les luttes des femmes et les luttes ouvrières chez Lippe elle a fait rentrer au chausse-pied le féminisme chez Lippe elle est totalement invisible elle n'avait jusqu'à très récemment pas de page Wikipédia elle est inexistante dans le métro nous on a recueilli ces archives et la première chose qu'on a fait c'est qu'on a fait une action avec les 100 pages donc l'association suisse qui fait écrire des pages sur Wikipédia uniquement sur les femmes on lui a fait une jolie page sur Wikipédia sur la base de ce conseil parce que c'est important de documenter ce type de personne une ouvrière qui a fait rentrer le féminisme chez Lippe et qui jusque là n'existait pas c'est un exemple un autre exemple que je peux vous donner ça n'a rien à voir on a toutes les archives de la FFE donc la Fédération internationale des éclaireuses dont des filles se coûtent et on a des chercheuses qui viennent s'intéresser aux mouvements de jeunesse féminin on a par exemple une chercheuse japonaise qui est venue bosser trois mois chez nous parce qu'elle faisait sa thèse sur les mouvements de jeunesse en Europe nous on a les archives des éclaireuses des origines à notre il y a mille et une manières de documenter l'histoire des femmes c'est bien sûr l'histoire des luttes mais aussi c'est la place des femmes ailleurs dans le monde ouvrier dans les mouvements de jeunesse dans la recherche dans les sciences c'est son fin bonjour merci une question Carole Chaville s'il vous plaît est-ce que vous collectez aussi ce qu'on peut appeler peut-être des archives numériques en fait parce que certainement parce qu'il y a beaucoup de comptes de réseaux sociaux de féministes qui prennent des photos au monde justement et qu'il y a de moins de papier je voulais vous interroger là-dessus et pour Isabelle une autre question qui concerne aussi les sources est-ce que vous avez eu accès à des mémoires en fait des journaux intimes non malheureusement c'est un peu ce que je prenais mais peut-être de femmes qui décrivaient un peu leur quotidien voilà des réunions et des choses comme ça sur leur métier pas forcément des choses qui sont liées à leur vie familiale ou privée mais sur la façon d'exercer leur travail en fait c'est un retour sur comment comment elles se sentaient au travail ou non je réponds d'abord malheureusement non malheureusement très peu très on documente peu son quotidien on archive ça passe pas et même s'il y a des comptes rendus de réunion des choses etc est-ce comment comment s'organise le suivi des archives est-ce que ça s'est conservé pas forcément encore moins et donc elles sont très peu nombreuses enfin il y a Suzanne Brien qui a écrit ses mémoires mais sinon alors mais ils sont encore en train de chercher voilà j'ai eu une famille ils savaient que leur tante avait tenu un journal mais bon le journal il est au fin fond de la maison de campagne voilà donc je n'y ai pas encore eu accès non dommage mais documenter votre vie aussi voilà non mais c'est vrai que ça fait partie prenez-vous en photo alors on a eu du mal mais on a quand même bon aujourd'hui on se prend plus en photo mais prenez-vous en photo au travail une autre chose c'est vrai qu'on a on a essayé de mettre pas mal de photos mais pas facile de trouver des femmes des femmes au travail des femmes enfin même sans les femmes bien de trouver des traces des gens au travail même par exemple dans les bibliothèques il y a beaucoup de photos d'étagères mais voilà de bibliothèques construites modernes ouvertes mais avec des gens dedans c'est pas forcément évident et avec les salariés bon après il y a un droit d'image on n'a pas forcément envie de se montrer mais non malheureusement j'en ai tellement aimé mais peut-être qu'avec ces appels avec je vais réussir ça existe peut-être je suis personnelle oui ça existe peut-être et puis on s'est dit on fou les tralés les écrits le journal de ma grand-mère quand elle était bibliothécaire c'était pas ça pas mon intérêt donc c'est peut-être on sait au fond du mal je pense qu'on montre un condominium on va s'associer et en fait les gens m'ont déposé pour étudier chez nous pour revenir sur les archives numériques oui et c'est une vraie problématique de la bibliothèque aujourd'hui c'est-à-dire qu'en fait alors en effet on dépose les choses sous forme numérique récemment on a eu un don d'archives d'une association pour les droits des femmes féministes qui était en Ile-de-France donc un mouvement en Ile-de-France qui fonctionnait avec la CGT donc c'est un groupe qui a existé qui a une existence assez éphémère ça a duré 2-3 ans elles ont déposé leurs archives intégralement sous forme numérique c'est des clés USB donc il y a une clé maître pour le cas où on perdrait tout une clé de ce qui est public une clé de ce qui est vraiment pas communicable pour l'instant et elles avaient fait un wiki et ce wiki a été aspiré sous une clé c'est super c'est super mais pour nous c'est très compliqué en fait à l'heure actuelle on n'a pas encore en tout cas nous à la bibliothèque et en tout cas la problématique des archives nativement numériques est pour l'instant peu prise en compte c'est quelque chose qui est balbutiant qui démarre ailleurs mais qu'il va falloir qu'on s'attelle vraiment à traiter parce que ça va devenir très prégnant les mémoires sont déposées sous forme numérique quand aujourd'hui on demande à une asos vous ne pouvez pas nous filer vos affiches ou quoi et nous envoie un pdf c'est super on n'a pas d'imprimant de couleur donc c'est compliqué voilà donc il y a une vraie problématique en effet avec les archives numériques voilà pour l'instant on sait qu'il va falloir qu'on avance là dessus et qui sont les partenaires qui pourraient travailler sur les archives numériques le truc c'est que comment dire alors il y a bien évidemment pour les bibliothèques patrimoniales de Paris et donc pour nous une politique systématique de numérisation donc numériser des documents c'est à la fois les protéger quand ils sont en mauvais état et c'est aussi les rendre accessibles à des gens qui n'ont pas les moyens de venir à la bibliothèque donc ça c'est très super toutes nos affiches sont numérisées beaucoup de nos photos etc ça c'est très bien rien à voir donc avec les archives relativement numériques une fois qu'on les récolte il faudrait qu'on puisse les mettre en ligne donc qu'on ait des espaces concédés sur les serveurs informatiques de la ville et qu'ils sachent récupérer ces documents et les mettre à disposition donc ça suppose tout un travail à la fois avec les services informatiques avec la passerelle de notre propre catalogue comment rendre les choses accessibles et ça c'est des choses qui sont voilà qui sont pour l'instant simplement en réflexion en tout cas à Paris question pour Carole est-ce que tu sais si le data web récupère des sites sur l'histoire du féminisme et les femmes à la BNF alors oui ils le font ils le font tout à fait et je sais que nos collègues d'Angers épluchent le web avec les gens de la BNF nous on va essayer de se raccrocher à ça parce qu'on peut le enfin voilà on peut le faire exactement de la même manière ce serait bien que ce soit d'ailleurs mieux partagé mais oui il y a une récolte systématique et je sais que Angers donc le CAF y participe tout à fait bonjour merci à toutes les trois d'être là ce matin moi je suis responsable de la bibliothèque Jacqueline Refusvel justement on n'a pas eu le temps de prendre connaissance des requises mais quoi on va le faire ce que je voulais dire en réponse à la question de la personne précédente c'est qu'on a trouvé quand on a fait la démarche de recherche autour de Jacqueline Refusvel donc la première bibliothèque parisienne qui porte le nom d'une bibliothécaire femme on a trouvé dans les archives aux archives de Paris dans les archives de la bibliothèque énormément de sources sur justement la vie de la bibliothèque et dans les rapports annuels et on a la chance d'avoir des rapports annuels de la bibliothèque voilà des années elle a été créée en 1922 donc 1922 jusqu'à en fait à la fin au moment où le rapport annuel à la ville de Paris est passé en numérique donc au moins jusqu'à les années 2000 là pour le coup pour Jacqueline Refusvel et on a trouvé plein de traces justement de la vie de la bibliothèque très intéressante justement du rapport la difficulté d'obtenir des budgets la difficulté pour les femmes à travailler elle fait mention aussi la vie même voilà des personnes qui étaient agents de ménage dans la bibliothèque enfin c'est vraiment très intéressant et je pense que c'est vraiment une source d'informations sur le métier de bibliothécaire en général sur la vie des femmes en bibliothèque aussi donc je tenais à le dire simplement parce que vraiment voilà on a fait on n'est pas des chercheuses et c'est plutôt ma collègue d'ailleurs Laura Ballet qui a fait la démarche de recherche sur l'histoire d'abord la bibliothèque qui fêtait ses 100 ans puis ensuite la découverte de Jacqueline Refusvel qui elle était aussi une femme effacée puisque on ne la connaissait pas on travaillait à cette bibliothèque on a fêté les 100 ans et en fait en faisant les recherches autour de l'histoire de la bibliothèque on a découvert deux femmes importantes Jessie Carson qui a donc puisque la bibliothèque a été fondée par un don du CARD et c'est Jessie Carson en fait qui a été la formatrice bibliothécaire dans les années 20 à la bibliothèque et ensuite donc Jacqueline Refusvel qui elle aussi n'était pas vraiment mentionnée parce qu'en plus elle a été une bibliothécaire de remplacement mais elle a remplacé pendant 4 ans en fait une personne à la bibliothèque et donc on a voilà elle a été découverte à cette occasion en cherchant dans les listes de personnel de la bibliothèque aux archives de Paris dans le dossier de la bibliothèque donc ça c'est vrai que c'est important nous actuellement on a une recherche en fait qui n'a pas encore abouti et en fait Françoise qui est à côté de moi a travaillé à la bibliothèque et elle a fait des recherches pour nous d'une façon tout à fait bénévole parce qu'elle est intéressée dans l'histoire de cette bibliothèque on est vraiment à la recherche des dossiers des bibliothécaires de la ville de Paris des dossiers professionnels enfin des ressources humaines et voilà et ça c'est quelque chose auquel on n'a pas eu accès parce qu'on aurait été vraiment intéressé de connaître en fait le dossier on l'a trouvé le dossier en fait de Jacquine à la bibliothèque Saint-Jean-Dièvre parce qu'elle n'a pas été seulement bibliothécaire en jeunesse mais aussi à la bibliothèque Saint-Jean-Dièvre et ça c'est une source à la ville de Paris sur laquelle on n'a pas encore mis en main donc je ne sais pas si vous dans votre démarche vous avez pu j'ai essayé beaucoup essayé j'ai tiré de nombreuses ficelles à la ville de Paris pour essayer d'avoir accès alors si vous n'y arrivez pas non plus c'est que moi et moi non plus on cherche le fil qui permettrait moi j'ai attiré plein de fil sur parce qu'ils y sont forcément les dossiers de carrière ils sont partout donc ils y sont les dossiers de carrière à la ville de Paris mais moi non plus alors après moi j'avais ce qui ne donnait pas voilà j'avais pas y passé ma vie donc j'ai activé un certain nombre de sources j'avais même mis une collègue bénévole voilà qui mais on n'a pas réussi c'est quand même étrange voilà et c'est vrai que le travail que vous avez fait en fait quand on entreprend de travailler sur l'histoire d'un lieu et bien on trouve voilà et on se met à chercher et on trouve on trouve des sources mais quand vous trouverez parce que c'est vrai que c'est un peu un c'est un des regrets de n'avoir pas pu travailler plus sur les bibliothécaires de la ville de Paris et je me suis un peu heurtée à une difficulté administrative c'est de trouver ces sources je suis intéressée quand vous aurez quand vous aurez trouvé le levier parce que une fois que le levier s'ouvre alors après vous allez avoir une histoire de nom et moi c'est à ça que je me suis heurtée avec la ville de Paris c'est qu'en fait il me fallait les noms et les noms je ne les avais pas donc vous avez peut-être plus de noms à documenter et comme ça normalement on part backdonable vous devriez y avoir accès ça va se continuer puisqu'il va y avoir en 2024 en 2024 on va fêter le centenaire de la bibliothécaire de l'heure joyeuse donc à cette occasion on va reparler des bibliothécaires fondatrices de l'heure joyeuse Jacqueline Refuswell a été stagiaire à l'heure joyeuse donc il y a plein de regroupements entre ces bibliothécaires donc peut-être qu'effectivement on va continuer à agir en tout cas le bibliothécaire le bibliothécaire et le fonds patrimonial font un travail important la préparation je pense que vous allez être associés donc on aura l'occasion d'en parler au niveau de la vocation moi je tenais à dire aussi que dans nos recherches on a été très émus de la vocation vraiment de Jacqueline Refuswell puisque c'est quelque chose dans ses écrits alors des petites choses des cartes postales peu de pas des lettres pas de manifeste mais en tout cas le document le plus poignant qu'on ait pu trouver c'est une carte postale qu'elle a écrite en prison avant d'être déportée à Auschwitz où elle disait qu'en fait ce qu'elle cherchait vraiment enfin voilà qu'elle parlait des conditions en disant que c'était pas si compliqué enfin voilà c'était assez incroyable en disant que pour elle son effort c'était de pouvoir faire un coin bibliothèque dans cet espace où il n'y en avait pas donc pour parler d'une vocation là pour le coup c'est quelque chose qui était vraiment très fort je vais citer ça parce que c'est très émouvant ce courrier où elle dit qu'elle veut créer une bibliothèque Isabelle l'écrit dans la notice notamment puisqu'on évoque Jacqueline Dreyfus Veil elle donc je te cite dans le livre dans la notice la deuxième partie donc je vous invite à lire l'ouvrage et à rencontrer toutes ces figures de bibliothécaires et ces bâtisseuses de la lecture publique donc elle est arrêtée en 1942 et donc en prison elle écrit à Marguerite Gruny je cite ce à quoi vous faites référence je vais bien je vis dans une atmosphère moralement très réconfortante des livres font cruellement défaut et elle propose de faire venir quelques caisses de livres pour créer une bibliothèque dans la prison déportée à Auschwitz elle est assassinée le jour même de son arrivée au camp et en 2022 la bibliothèque Fessart a pris le nom de Jacqueline Dreyfus Veil et on voit Jacqueline Dreyfus Veil 1908 1943 parce qu'il y a toute une partie dans ton livre où tu traites justement de la question de ces bibliothèques et la seconde qui reviennent oui absolument il y a d'autres et on voit des sources particulièrement parcours après j'ai aussi il y a des travaux épars qui avaient été faits donc j'ai rassemblé des travaux qui existaient déjà il y a une autre figure importante c'est Deborah Litschitz qui était ethnologue et qui travaillait à la bibliothèque mais qui est aussi enfin qui part six mois au Soudan avec qui est une des premières femmes ethnologues et en même temps quand elle revenait à Paris Gabrielle Henriot la prenait voilà pour en bibliothécaire d'appoint de façon à ce qu'elle ait un salaire plus régulier ici avec des partenaires j'aurais voulu savoir quelle était la personne qui était en photo sur une superbe photo magnifique trop des photos on n'en a pas trouvé beaucoup là c'est pas un selfie il s'agit de Jenny Foster Delso de 1938 oui on a pris le parti dans ce livre d'appeler les femmes par leur nom de jeune fille d'abord nom de jeune fille et ensuite nom de femme mariée donc là on l'appelle toujours Jenny Delso et donc là c'est Jenny Foster Delso et donc elle avait un ami un ami photographe ou son mari et donc il y a toute une série de magnifiques photos d'elle au jardin des plantes enfin voilà il y en a plusieurs vous pouvez il y en a il y en a peut-être plusieurs d'elles au quatrième il n'y en a qu'une une autre mais une autre peut-être celle du jardin des plantes voilà et donc on a c'est vrai que voilà on choisit cette photo parce qu'elle est lumineuse elle a un beau regard elle va vers l'avenir elle est en train de vivre elle est jeune et donc Jenny Foster Delso elle a une carrière éclectique ce qui est assez rare parce que bon c'était un peu le métier quand on était fonctionnaire souvent on restait dans le même poste toute sa carrière pour la majeure partie des cas mais elle elle a été à la bibliothèque de la Sorbonne et elle a elle mène un travail très important elle gère la commission de la récupération artistique c'est-à-dire qu'elle avec elle des livres spoliés en 1945 auquel il travaille pendant 3-4 ans pour rendre les livres spoliés par les allemands aux personnes surtout aux juifs qui ont été spoliés voilà donc un travail colossal un million de livres restitués s'il n'y a pas d'autres réactions d'autres remarques ou d'autres questions je vous propose de terminer cette séquence et je remercie infiniment Isabelle Antonuti et Carole Chabu d'avoir accepté de répondre à ce jeu de questions réponses et je vous remercie évidemment de votre participation je remercie la bibliothèque je crois que c'était un moment de transmission et de votre participation au matrimoine dans cette journée nous continuerons tous les jours donc merci à vous merci